Ce débit de la semaine dame si nous vous disons merci de votre fidélité merci de nous avoir choisi pour vous informer nous sommes congolaire télévision et ce matin recevons notre invité du jour débit de la semaine messieurs moïse hangi et mousalendo mais également et panafricien messieurs bonjour et bienvenue à ce débit de la semaine sur congo live télévision bonjour david bonjour tout le monde merci pour cette opportunité fidèle téléspectateurs des congo live télévision je suis moïse hangi eret une fois de plus de vous retrouver partout à travers la république merci surtout à congo live télévision pour la confiance accordée à notre modeste personne nous sommes en tout cas très heureux d'être et encore une fois avec tout le monde pour effectivement décortiquer ensemble et l'actualité sécuritaire parler de notre pays et de tout ce qui concerne exactement la situation ici dans la province du nord qui vous vous êtes nombreux entre nous suivre à travers les mondes nous souhaitons bon débit de semaine à vous mais également bienvenue à cette nouvelle émission on parle ici des canyabayonga il yaï des rides affrontements qui ont été signalés lors de la semaine passée pour les fr dc ont repoussé les attaques simultanément des rb du m23 à pp bouchy quoi qui maca et katekou qui cherchait à s'effrayer un chemin pour entrer à canyabayonga la grande question monsieur moïse est-ce qu'est assez débile là c'est même aussi les efforts de ses contrôles toujours canyabayonga en tout cas il faut dire que c'était des attaques qui ont été maîtrisées par les forces armées et de la république démocratique du congo contre la coalition moi je pense que c'est intéressant et plus important que l'on puisse pas juste c'est limité à m23 il faut dire la coalition rbf m23 afc voilà un peu tous ces acteurs là qui sont entrés de se battre aux côtés de nos forces loyalistes bien qu'entrée des sibirs de d'énormes et pertes donc c'est quelque chose qu'il faut saluer côté fr dc nos militaires sont parvenus exactement à sont parvenus à repousser ces attaques des terroristes à death nous sommes dans les villages des bouchy quoi kimaka et katekou c'est exactement à la suite de actes qu'ils essaient un peu et d'orienter vers la position des fards dc avec pour objectif de trouver une voie qui pourrait leur permettre d'entrer à canyabayonga nous sommes entrés de féliciter le général chico kitabwe qui est entré des commandes et ou de gérer les opérations à canyabayonga et la bravoure qui a caractérisé nos militaires désormais nous restons optimistes et espérons que canyabayonga ne tombera pas mais je voudrais aussi préciser qu'il y a eu après l'échec des rebelles à mettre à mal la cité de canyabayonga repoussé par les fards dc ils ont largué des bombes dans la cité et des dégâts matériels et humains ont été enregistrés nous pouvons juste préciser ici qu'il ya des maisons détruites et des compatriotes qui ont été ciblés par ces bombardements largués par les rebelles d'un 23 comme toujours dans l'air habitudes on parle de canyabayonga on insiste un peu sur canyabayonga depuis un certain temps vouloir savoir pourquoi les rebelles se concentrent trop sur canyabayonga et veulent récupérer en tout cas ils sont entrés de chercher à tout prix à mettre à mal nos vaillards militaires et phares dc comme pour effectivement avoir les contrôles de cette cité qui directe se trouve dans les territoires de l'oubéro c'est en fait dans l'objectif de mettre à mal toute la province vous savez qu'ils sont entrés de tenter de récupérer d'autres agglomérations même dans les territoires de massissie même si nous sommes entrés d'observer aussi une forte résistance de la part des jeunes résistants ou azalendo qui sont engagés à les déloger à roubaïa mais nous observons qu'ils essaient un peu de mener plusieurs fraudes à la fois à massissie à l'oubéro et même dans les territoires de retour à travers des attaques ciblées contre les populations civiles et des tueries en cascade qu'ils sont entrés d'infliger à nos compatriotes alors que c'est des actes qui violent le droit international humanitaire lorsqu'on fait la guerre on la fait pas contre les populations civiles mais on l'a fait contre son adversaires mais lorsque les rebelles diem 23 sont effectivement aux abois incapables de faire face à la détermination de phare d'essai il essaie un peu de s'emprendre aux populations civiles et c'est quelque chose que nous sommes entrés des condamnés et de déplorer avec la toute dernière énergie il commence à faire comme les adf c'est donc on peut même on ne peut même plus les qualifier de simples et rebelles mais ce sont des terroristes comme vous l'observez à béni territoire à boutembo et ailleurs les adf commettent des exactions graves à l'endroit des populations civiles maintenant c'est le tour des rebelles diem 23 aussi qui commence à imiter ses ennemis de la paix nous devons en tout cas les poursuivre et les décourager à continuer à commettre ce genre d'acte déjà vous parlez des adefs vous parlez entre vous avez souligné une chose qui disons qu'ils veulent limiter il veut tout fois assiégé la province à massy si on voit déjà aujourd'hui qu'ils ne résistent plus face aux fard dc ils ont aussi dit en tout cas des frappes très forte on y reviendra dans les terrains si si à bouton ou même chose à aniragongo tout près de goma même chose absolument qu'est ce qui les poussent alors d'avancer vers l'oubéro c'est pour progresser à béni bon je n'ai pas ce bac ils seront à mesure même d'assiéger caniabanga parce qu'il ya une très forte résistance des fard dc et de wazalendo la preuve est telle que les samedi ils ont été repoussés par les fard dc et qu'est ce qu'ils ont fait c'est des bombes qu'ils ont encore largué dans les populations dans les zones qui sont qui étaient surpêplés je crois que nous ne pouvons que continuer à encourager l'armée à le pourchasser à le poursuivre en vue de ne pas le permettre des d'arriver jusqu'au point de mettre en mal khaniabanga j'ai personnellement confiance au général shiko chitambou qui est dépêché par l'hierarchie de l'armée dans cette contrée de la province on peut donc n'est pas aussi perdre de l'espoir vis-à-vis de la présence de ces hauts cadres de l'armée qui est sur place avec beaucoup d'éléments effardés c est ce qu'on peut dire ici aujourd'hui que toutefois ils ont échoué ils ont toujours tendance à l'arrivée des bombes effectivement il ne respecte pas les règles des jeux et c'est quelque chose que nous sommes entrés toujours de déplorer il devrait plutôt faire face au fr dc s'il passe vraiment est à être à même de le faire il devrait s'attaquer au fr dc et faire face aux alènes mais ce n'est pas ce qu'il faut il se c'est un peu de contourner le la règle ils s'en prennent aux civils ils s'en prennent aux hôpitaux ils commencent à piller le bien de la population les récoltes de compatriotes amassés si vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe à karouba des rebelles sont entrés de pied d'aruba il pille les les pommes de terre absolument mais c'est juste une petite virgule c'est c'est quand même quelque chose que je ne parviens pas à comprendre comment est-ce qu'ils essaient un peu de faire tous ces raccourcis et que donc nous ne pouvons qu'à notre niveau continuer à encourager les oiseaux lendo et les fardes et à décourager ses sales besoins des filles il y a maintenant deux filles des adefs qui continue à tuer les aubénies à ouai il ya deux filles des m23 qui sont là et vous pensez que le gouvernement congolais va pouvoir soulever ces défis les adefs pour juste un petit rappel ils ont tué les samedi dernier 14 compatriotes nous sommes dans le village de kyaganda groupement musia donc nous sommes un territoire de l'oubéro ils ont massacré 14 compatriotes tout en adressant nos condoléances les plus attristés aux familles des victimes nous nous estimons que c'est assez et qu'il y a lieu que désormais le population des bénis et l'armée congolaise les fardes et ceux qui sont en place et c'est un peu de renforcer ces mariages civils aux militaires pour décourager ce genre de comportement observé pas observé dans les chefs des rebelles terroristes adefs qui sont entrés aussi de vouloir mettre à mal la cohésion sociale dans cette partie de la province alors je rappelle que vous êtes acteurs de la société civile messieurs mois il ya une grande question ici qui d'ailleurs je voulais pas poser ça dans des émissions précédentes mais je me rappelle de ça du dit à directement la monisco et d'aller grandement les adoeufs si d'aller grandement est-ce que un jour il est arrivé que le jade tu es un âge à mon cher la monisco n'est plus à l'oubéro les compatriotes de l'oubéro ont organisé des très fortes manifestations des protestations contre la présence de ces touristes de l'onu qui continue à c'est à se faire voir dans cette partie de la province alors que des compatriotes ont entré d'être massacrés mais ils sont quelques casques les blessons jusque là à béni et moi je crois personnellement qui n'ont plus des réseaux d'être dans cette partie est-ce qu'un jour on a brûlé mon cher moi je ne sais pas comment est ce que ces gens se sentent pendant que les civils sont en train d'être massacrés la monisco se transforme en une mission des touristes je n'ai jamais vu les adefs s'en prendre aux enjeux de cette mission de l'onu encore moins les m23 je vous mets à défi jamais vous verrez les rebelles d'hier 23 dans la coalition afc ardi f m23 s'en prendre aux positions de casque blé ou du moins c'est s'attaquer même aux enjeux de cette robuste émission de l'onu qu'est ce qui se cache des rieurs est-ce que c'est juste pour leurs bons et qui ne les font pas absolument pas ça veut dire que c'est déjà qui honte un agenda caché ils n'ont pas peur de la monisco mon cher ils sont juste entrés de les protéger il s'attaque au asalendo mais ils laissent la monisco il s'attaque au fard dc mais ne font rien pour ces touristes de l'onu allez-y donc comprendre que il ya les dessus de la carte il ya quelque chose derrière ce comportement de l'ennemi vis-à-vis des casques blé de la monisco d'ailleurs qui est entré de sortir de notre pays déjà ils se sont vidés de la province d'ici qui vous quitte maintenant pour nous qui sommes donc il vaut de les chasser voir nous devons les chasser et faire pression au gouvernement pour que les processus des retraits de ces troupes de l'onu quitte les sols congolais parce que nous estimons qu'ils n'ont pas été à même de maintenir la paix encore moins de l'imposer tel que repris dans leur mandat qui leur avait été assigné par le conseil de sécurité de l'onu donc ça c'est un débat évolué on n'a plus besoin de la monisco en rdc nous avons plutôt besoin mon cher nous allons tout faire pour que les conseils de sécurité ne renouvelle plus le mandat de la monisco déjà ils vont organiser une réunion extraordinaire en début des juste à la fin de cette année en décembre et je crois que c'est le moment indiqué de nous mobiliser pour que nous puissions faire entendre notre voix au centre du conseil de sécurité de l'onu en vue de faire en sorte qu'on ne renouvelle plus le mandat des casques blés ils doivent quitter notre pays parce qu'ils ont pillé le congo ils ont courtisé nos petites filles ils ont fait n'importe quoi que de réaliser la mission pour laquelle ils ont été dépêchés ici au congo alors c'est même par là on sera en train de finir cette émission c'est quoi la situation actuelle amas ici la situation actuelle amas ici est elle que les rebelles d'hier 23 continue à sibir des attaques et des pertes et non bien qu'il avait effectivement en fait ils sont attaqués partout mais c'est qu'ils font maintenant au bas et karouba parce que c'est là où ils ont installé en tout cas les bastions à karouba ils sont entrés de récolter les pommes de terre des populations civiles c'est honteux pour ces hommes de monsieur paul kagami donc on dirait ils sont venus juste pour ça amas ici il est simple de récolter les maïs dans plusieurs champs et il transporte ça tout droit au rwanda dans les territoires des masses ici dans notre territoire des masses parce que je suis de là ils sont entrés des pieds les minéraux et trop maligne les cuivres les cobalt là nous sommes à rubaya et à karouba ils sont aussi entrés de se procurer des pommes de terre des populations civiles qui ont fui leurs chats et voilà les rebelles commencent maintenant à s'en réjouir c'est vraiment honteux c'est ridicule pour et je crois que kagami devrait aussi et c'est un peu de se ressaisir c'est c'est ça n'honore pas ce genre de comportement on n'a jamais vu déjà qu'on parait en tout cas même ailleurs lorsque nous sommes entrés d'assister à la guerre qui se passe en ukraine à gaza en israël et qu'on soit au moins les belligérants n'en arrive pas jusqu'à ce niveau là malheureusement pour kagami déjà les produits ça par exemple c'est scandaleux et sont peut-être c'est leur déclin non mon cher on peut juste dire qu'ils sont aux abois peut-être c'est l'expression que moi j'ai préféré utiliser ils sont aux abois parce qu'ils ne savent plus à quel sens c'est voué et les oiseaux les novol poursuivre je vous rassure les fardes c'est volet déloger même à roubaïa gardez votre mal à patience des affrontements ont été signalés dans les territoires des mansiers si c'est samedi et aujourd'hui on peut dire est ce qu'il ya eu des avancées de la part des fardes c'est du côté pour combattre les répétitions d'entraînement les affrontements se sont intensifiés pas même seulement pour ce samedi toute la semaine et jusqu'à présent la situation elle reste aussi mouvementée donc nous sommes entrés des sur la situation des prêts et je crois que nous pourrions vous revenir pour plus de détails les bilats matériels et humains en rapport à ces affrontements qui sont au rendez-vous d'alémas ici bravo à nos fardes c'est bravo à nos jeunes oise alendo qui ne croisent plus les bras nous les encourageons en tout cas à poursuivre avec cet élan il ya l'espoir qui roubaïa c'est l'espoir c'est tout ce qui nous reste mon cher nous ne pouvons plus démarrer pessimiste compte tenu de tout ce que nous avions déjà enregistré comme affreux de cette guerre nous devons rester très résistants résiliats et espérer à une ici favorable personnellement avec la détermination qui caractérise le oise alendo avec les soutiens populaires je crois qu'il y a la possibilité de récupérer ou baïa il ya la possibilité de repousser l'ennemi même abou nagana dans le territoire de l'outchouro et vivre en paix les dames et messieurs c'est presque la fin de cette émission monsieur moïse je rappelle ici je sais d'abord dans vos déclarations vous déclarer que c'est la jeunesse congolaise c'est nous qui allons faire mettre fin à cette guerre c'est nous la jeunesse c'est nous c'est quoi cette détermination qui vous allez mon cher cette affaire nous concerne tous ce n'est pas l'apanage de notre armée seulement nous devrons pas laisser cette affaire cette guerre uniquement aux autorités nous devons comprendre que c'est notre pays à nous tous qui est menacé c'est le congo la terre de nos ancêtres qui est victime d'une agression étranger et chaque et à son niveau peut apporter sa pierre d'édifice pour que l'autorité de l'état soit rétabli sur toute l'étendue de la république démocratique du congo la jeunesse déjà mobilisée avec ce que le wasale ne sont entrés de nous démontrer je crois que les acteurs politiques les opérateurs économiques chacun à ce niveau peut aussi essayer un peu de s'élever et espérer donc à au rétablissement de la paix on va finir par un message à tous ces vrais militaires mais également à tous ces voisins de monsieur moïse soutien total à l'endroit de ces vaillants compatriotes héros vivants qui nécessite de défendre valablement l'intégrité du territoire national en passant par kanyabayonga routchourou massisi niragongo et partout à travers la province nous les encourageons nous les félicitons et nous les nous réitérons notre soutien indéfectible à les regards très chers compatriotes ne lâchez pas continuer à défendre le pays le peuple congolais derrière vous et ensemble nous allons devoir vaincre et mettre effet à cette guerre d'agression nous imposé par les rwanda et les adefs dans les territoires des bénis nous sommes effectivement à pas notre premier fort fin ces ennemis de la république ont encore essayé un peu et de mettre à mal la quiétude de la république à 2013 nous avons connu des vaillards soldats des vaillards militaires à l'occurrence de mamadou baouma et consorts qui ont permis à la rdc de défaire cette rébellion aujourd'hui en 2024 c'est encore possible de mettre effet à cette barbarie rwandaise et ougandaise et revenir à l'état normal chanter la victoire et permettre à tous nos compatriotes de regagner leurs villages respectifs cela nécessite la mobilisation de nous tous les soutiens des congolais de partout à travers les pays et de partout à travers le monde à l'endroit de son armée et de ses dignes fils ouazalendo et voilà on finit cette émission mais un mot un mot pour le deux places de guerre aujourd'hui nous sommes entrés de compatir et d'adresser message très clair à l'endroit de tous les philanthropes tous les congolais est pris de solidarité les songer aux conditions de vie de nos compatriotes déplacés de guerre qui sont entrés de galérer autour de la ville de goma les temps que les rebelles essayent un peu de mettre à mal la quiétude de notre province des compatriotes ont été obligés de fuir leurs villages et aujourd'hui il y a lieu de les soutenir il y a lieu de les assister et de faire en sorte que le gouvernement redoue et c'est un peu de multiplier plus d'efforts pour qu'ils regagnent leurs villages respectifs merci de les assister merci de mobiliser tout le monde pour que ses compatriotes rentrer dans leur maison dans leurs habitations habituelles on 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 on